Alors moi je suis donc Jean-Pierre Chambon élu à l'association des paralysés de France APF France Handicap et moi je suis donc conseiller départemental et référent accessibilité départementale. Alors la mission principale de l'association c'est le handicap Potter avec ou sans troubles associés c'est à dire on s'occupe des gens qui ont besoin de nous sur la défense des droits. Nous avons des établissements où nous recevons des enfants en situation de handicap et nous avons deux IEM spécialisés pour la rééducation des enfants en situation de handicap et des adolescents. Et puis on défend surtout les droits des personnes pour tout ce qui est l'accès aux droits, la défense, des parents qui découvrent la situation de handicap de leur enfant. On essaye de les aider au maximum dans le marasme administratif de la France. Pour APF France Handicap les priorités sont l'accessibilité universelle pour tous, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit personne âgée, qu'on soit parent ou maman ou papa avec des enfants en poussette. L'accessibilité universelle pour France Handicap c'est ça. L'accessibilité elle doit être pour tous et à n'importe quel endroit. Nous notre vigilance c'est dans cette construction, dans ces nouveaux logements qui vont être mis en place et dans le stade qui va être reconstruit, c'est vraiment rendre une accessibilité universelle, c'est-à-dire faire attention au revêtement de sol. Très très important pour le déplacement de toute personne à mobilité réduite ou personne âgée ou personne aveugle puisqu'il faut englober tous les handicaps par rapport à la loi du 11 février 2005 et c'est pour ça que l'association participe à ce projet-là pour vraiment qu'on puisse travailler tous ensemble et puis s'apporter les bonnes pratiques. Alors ce que j'ai avancé c'est bien sûr je sais qu'ils ont l'idée de rendre tous leurs logements adaptables. Alors quand je dis adaptables c'est un logement au départ à qui on ne sait pas qui va être vendu. Bien sûr chaque handicap est spécifique donc il y a des besoins spécifiques. Ce qu'on peut tout de suite apporter en accessibilité dans un logement c'est la porte d'entrée de l'immeuble il faudrait qu'elle soit électrifiée du fait pour l'ouverture ou la fermeture puisque suivant le handicap de la personne une porte qui s'ouvre électriquement c'est plus facile à ouvrir comme ça qu'à pousser. Il y a aussi il faut automatiquement que les surfaces soient plus grandes que les autres quand on adapte un appartement puisqu'il faut savoir que dans cet appartement il peut y avoir des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ou avec des béquilles ou des gens qui ont besoin de lève-personne pour faire les transferts donc il faut énormément beaucoup plus de surface mais si ça s'est pris en compte à l'entrée et à la construction on peut le faire sans problème puisque ce qui coûte cher c'est quand on a construit et qu'on arrive après un peu tard à la conception il faut recasser et refaire mais si c'est pris en compte directement dans le projet global ça ne revient pas plus cher. On parle de la loi mais en dehors de la loi il y a le confort d'usage et souvent le confort d'usage peut être agréable pour tout le monde sans spécifiquement coûter une somme énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !